Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un livre que j'ai adoré, adoré, adoré. Il s'agit de Devil City de Janna Oliver. C'est un premier tome et il est déjà dans vos librairies si vous le cherchez. Alors, autant vous dire que j'ai adoré, j'ai eu beaucoup de mal à rédiger ma chronique. A l'écrit, parce qu'il y a eu des émotions que j'avais retrouvées, que j'avais eues pour Strange Angels, que j'ai retrouvées ici. Et ça a été assez perturbant parce que tout au long du récit, j'ai été partagée entre la joie et la tristesse. Donc je vais vous en parler plus en détail après. Donc je vais faire comme d'habitude quand il s'agit des émotions de Castelmore, je vais vous parler du livre en reprenant les points cités sur la couverture. Alors tout d'abord, une dystopie, une ville en ruine, un pays en faillite et des humains qui luttent pour leur survie. Alors c'est tout à fait ça, nous sommes en présence d'une dystopie où le monde est vraiment, j'allais dire chaotique, mais il reste presque plus grand chose. Parce que l'univers où nous plongeons, grâce à l'auteur Janna Oliver, il y a des démons. Et il y a une classification de démons, donc il y a du plus petit, très gentil, très mignon, qui ne fait pas grand dégât jusqu'au démon beaucoup plus fort, beaucoup plus imposant et qui détruit un peu tout sur leur partage. Donc il y a des démons qui se contentent, par exemple, de voler des petits objets, des trucs comme ça. Il y en a qui se contentent de détruire les livres, ce qui m'a fait sourire, puisqu'on commence le récit par une scène de capture entre l'héroïne, donc Riley. Il doit capturer un petit démon de classe inférieure qui, lui, aime uriner sur les livres. Donc c'est quelque chose qui vous fait sourire, même si vous vous dites, ah non, fais pas ça et tout, ça crie lèche, quoi. Mais c'est vraiment sympa et ça donne la patate. Donc j'ai commencé ma lecture avec un sentiment de joie, je rigolais, c'était vraiment très sympa. Donc il y a des démons qui sont mignons et attachants, mais il y en a d'autres qui sont carnivores. Et il vaut mieux ne pas être sur leur passage. Donc voilà pourquoi nous sommes dans une dystopie, une ville qui est en ruine. Tout est cher. Et dans cette ville, il y a donc les piégeurs et les chasseurs. C'est eux, principalement, qui s'occupent des démons. Donc vous allez voir que dans le récit, ils sont différents l'un de l'autre. Ils n'ont rien à voir en commun. Mais c'est vraiment sympa comme tout. Ensuite, un univers original émaillé de détails géniaux. Les bars s'appellent The Sixth Fin Under ou La Marguerite Longe. L'eau bénite vaut de l'or et l'émission la plus populaire s'appelle Des Mondes Land. Alors, au niveau univers original, franchement, c'est topissime. Rien que par la présence des démons. Ils ont des noms très inventifs. Leur spécialité est tout à leur honneur aussi. Comme celui qui massacre les livres. Celui qui vole des petits objets. Donc là, je vous dis les deux qui sont vraiment rigolos. Mais il y en a tellement d'autres. Comme je vous l'ai dit, ils ont une classification. Donc on peut facilement les reconnaître. Et ça, vraiment, l'auteur a bien joué sa carte. Puisqu'elle a mis des détails pour vraiment appâter ses lecteurs. Et moi, j'ai carrément accroché dès le début. Comme je vous l'ai dit, grâce à la scène de capture. Tout ce qui est chasseur, piégeur, c'est franchement top aussi. Parce que ça complète bien les démons. Un équilibre parfait entre action et humour noir. Alors, vraiment, le terme équilibre parfait, c'est tout à fait ça. J'ai ressenti, durant ma lecture, vraiment un équilibre entre la joie et la tristesse. Parce que tout ce qui est attrait aux démons, ça met de l'ambiance. Ça fait rire, ça fait sourire, ça fait... Voilà, tout dépend des émotions qu'on peut ressentir face à eux. Et puis, de mon côté, j'ai ressenti de la tristesse par rapport à la relation père-fille. Donc Riley et son père. C'est une émotion que j'ai ressentie également dans Strange Angels. Et j'ai été surprise de la retrouver dans cette lecture. Mais ça n'enlève rien du tout à ce que j'ai pu adorer dans ce livre. Au contraire, je pense que ça en fait partie. Et il y a vraiment un équilibre, voilà, c'est le terme exact, entre actions, donc tout ce qui est capture de démons, tout ce qui est propre à la survie pour ne pas se laisser piéger, au risque de mourir. Et puis, nous avons des personnages, mais charismatiques. Et là, je ne parle pas que de Riley. Je parle de... Voilà, d'une majorité des personnages qu'on rencontre dans son premier tome. Ils se complètent parfaitement bien. Il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont tout le temps sur la défensive, tout le temps agressifs. Mais chacun apporte la petite touche au récit. Et il y a un équilibre parfait entre l'action, entre les dialogues, entre les rencontres. On a le temps, vraiment, de tout appréhender dans ce premier tome, qu'on peut juste craquer. Si vous ne craquez pas, ce n'est pas possible. Des scènes de capture de démons qui font écho au film SOS Fantôme. Alors, pour ma part, SOS Fantôme, ça remonte à tellement loin que je n'en ai pas gardé de grands souvenirs, à part la musique. Mais sinon, je ne me rappelle plus du tout les détails qu'il y a dedans. Donc, je ne peux pas faire de comparaison. Par contre, les scènes de capture de démonses, c'est assez comique. Surtout la première avec Riley. Je pense que quand on démarre la lecture sur celle-ci, elle nous reste forcément en tête. Mais il y en a d'autres. Et c'est costaud, quoi. Il faut vraiment inventer... Enfin, comment vous dire ? Il faut vraiment être réactif, imaginatif, pour pouvoir se sortir de situation. Mais limite, catastrophique, quoi. Parce que si on ne fait pas attention, on peut laisser la vie. Tout simplement. Nous avons une autre citation. Une héroïne forte, un univers fascinant, et une intrigue passionnante, qui donne la chair de poule. Une série très prometteuse. Alors, franchement, de vous à moi, j'ai tout d'adoré. Parce que l'héroïne, elle est... Elle est attachante. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Elle est attachante. Et depuis que j'ai refermé le livre, je crois qu'elle me manque. C'est... assez difficile à expliquer. Mais je me suis tellement bien sentie dans cette lecture que j'ai qu'une envie, c'est d'avoir la suite. Alors, pour toutes les personnes qui étaient attirées, ou qui sont attirées par ce livre, si vous hésitez, n'hésitez pas longtemps. Parce que ce premier tome a tout bon pour lui. Il réunit tous les ingrédients d'un bon livre. Donc, il y a un récit vraiment très rythmé. grâce... Grâce au démon. Autant qu'il soit. Il ambiance, mais d'une force de récit. Vous ne pouvez pas vous imaginer. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Il y a, comme je vous dis, un équilibre entre les actions, les dialogues, la rencontre entre les démons, les personnages. Vous faites la connaissance de tout le monde, de l'univers, en fait. Et c'est tellement bien rythmé. que vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Et ça, c'est... Voilà. En aucun... À aucun moment, vous pouvez vous essouffler. C'est tout bon. Niveau des personnages, il y a des filles, des garçons. Il y a de l'amitié, de l'amour. Il y a tout ce qu'il faut... Tout ce qu'il faut, pardon, pour vraiment aimer ce récit. Moi, je l'ai adoré. Et encore, c'est pas tellement l'histoire d'amour. C'est plutôt... Autre chose qui m'a plu. Et je veux la suite parce que j'ai... Les émotions que j'ai ressenties durant cette lecture, je ne peux pas les effacer comme ça. J'ai la série encore en tête et j'aimerais vraiment avoir la suite pour savoir ce qui se passe parce que l'intrigue, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à des captures de démons et puis, voilà. Et en fait, c'est tellement bien pensé l'intrigue qui tourne autour des démons, certes, mais pas que. Ils veulent conquérir le monde et ils s'y prennent d'une façon mais... On se demande comment ils font. Qui a eu l'idée de faire ce qui va se passer qu'il nous faut obligatoirement la suite. Donc, voilà. J'ai adoré, adoré, adoré. Je ne sais pas si cette vidéo peut vraiment vous aider à vous faire un avis. En tout cas, la chronique, elle est écrite, elle est sur le blog. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil en complément si vous le souhaitez. Pour ma part, j'adore, je veux la suite. Je ne sais pas quand elle sort. Donc, sur le site de l'auteur Janna Oliver, c'est une trilogie pour le moment. Je ne sais pas ce qu'il en est. Donc, c'est une trilogie pour le moment. Donc, voilà. L'auteur est adorable. Il est vraiment sympathique. Je n'ai pas pu m'embêcher de la contacter après ma lecture. Donc, que du bon, que du bon, que du bon. Qu'est-ce tellement en une quête en ce moment. Donc, si vous avez la possibilité, foncez, foncez, foncez en librairie. Et puis, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501